Le Livre d'Esther, la Megillah Complète, interprétée en français par David Serrero. Ce fut au temps d'Aswerus, de ce même Aswerus qui régnait de l'Inde à l'Éthiopie sur 127 provinces. En ce temps-là, le roi Aswerus étant établi sur son trône royal dans Suze, la capitale, il donna dans la troisième année de son règne un festin à l'ensemble de ses grands et de ses serviteurs, à l'armée de Perse et de Médie, aux satrapes et aux gouverneurs des provinces réunis en sa présence, étalant la richesse de son faste royal et la rare magnificence de sa grandeur, cela pendant une longue durée de 180 jours. Lorsque ces jours furent évolus, le roi donna à toute la population présente à Suze, la capitale, aux grands comme aux petits, un festin de sept jours dans les dépendances du parc du palais royal. Ce n'était que tentures blanches, vertes et bleues de ciel, fixées par des cordons de bissus et de pourpre sur des cylindres d'argent et des colonnes de marbre, des divans d'or et d'argent sur des mosaïques de porphyre, de marbre blanc, de nacre et de marbre noir. Les boissons étaient offertes dans des vases d'or qui présentaient une grande variété, et le vin royal était abondant, digne de la munificence du roi. On buvait à volonté, sans aucune contrainte, car le roi avait recommandé à tous les officiers de sa maison de se conformer au désir de chacun. La reine Vashti donna de son côté un festin aux femmes dans le palais royal appartenant au roi Aswérus. Le septième jour, comme le cœur du roi était mis en liesse par le vin, il ordonna à Méhoumane, Biséta, Harbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcasse, les sept eunuques qui étaient de service auprès du roi Aswérus, d'amener devant le roi la reine Vashti, sainte de la couronne royale, dont le but de faire voir sa beauté au peuple et au grand, car elle était remarquement belle. Mais la reine Vashti refusa de se présenter, suivant l'ordre du roi transmis par les eunuques. Le roi en fut très irrité, et sa colère s'enflamma. Puis le roi, s'adressant au sage, initiait à la connaissance des temps, car c'est ainsi que les affaires du roi étaient portées devant ceux qui connaissent la loi et le droit. Et ceux qui l'approchaient de plus près, c'était Karchéna, Shatar, Admata, Tarshish, Merez, Marcéna, Memoukhan, les sept seigneurs qui avaient accès auprès de la personne du roi et tenaient le premier rang dans le royaume. Le roi demanda quel traitement méritait d'après la loi la reine Vashti pour avoir désobéi à l'ordre du roi Aswerus, communiqué par les eunuques. Alors Memoukhan s'exprima ainsi devant le roi et les seigneurs. Ce n'est pas seulement envers le roi que la reine Vashti s'est rendue coupable, mais encore contre tous les grands et contre toutes les nations qui peuplent les provinces du roi Aswerus. Car l'incident de la reine venant à la connaissance de toutes les femmes aura pour effet de déconsidérer leur mari à leurs yeux, puisqu'on dira « Le roi Aswerus avait donné ordre d'amener la reine Vashti en sa présence et elle n'est pas venue. » Et aujourd'hui même, les grandes dames de Perse et de Médie qui ont appris l'incident de la reine en parleront à tous les dignataires du roi et de là naîtront forces avanies et querelles irritantes. Si donc tel est le bon plaisir du roi, qu'un rescrit royal émané de lui est consigné dans les lois de Perse et de Médie, « De façon à ne pouvoir être rapporté, dispose que Vashti ne paraîtra plus devant le roi Aswerus et que sa dignité royale sera conférée par le roi à une autre femme valant mieux qu'elle. L'ordonnance que rendra le roi sera connue dans tout son royaume, qui est si vaste, et alors toutes les femmes témoigneront du respect à leur mari, du plus grand au plus petit. » Cet avis parut excellent aux yeux du roi et des seigneurs et le roi agit conformément aux paroles de Memohan. Il expédia des lettres dans toutes les provinces royales, dans chaque province selon son système d'écriture et dans chaque peuplade selon son idiome, que tout homme sera maître dans sa maison et s'exprimerait dans la langue de sa nation. Après ces événements, quand la colère du roi Aswerus fut tombée, il se souvint de Vashti, de ce qu'elle avait fait et de la sentence prononcée contre elle. Alors les courtisans du roi, attachés à son service, dirent « Qu'on recherche pour le roi des jeunes filles vierges, belles de visage, et que le roi institue des fonctionnaires dans toutes les provinces de son royaume, chargées de rassembler toutes les jeunes filles vierges d'un bel extérieur, à Suze, la capitale, dans le palais des femmes, sous la direction de Hegé, eunuque du roi, gardien des femmes, pour que celui-ci leur fournisse leurs apprêts de leurs toilettes. Et la jeune fille qui plaira le plus au roi, qu'elle devienne reine à la place de Vashti ! » La chose fut approuvée par le roi, et il en décida ainsi. Or, à Suze, la capitale, vivait un homme originaire de Judée, portant le nom de Mardoché, fils de Yaïr, fils de Séméi, fils de Quiche, de la tribu de Benjamin. Il avait été déporté de Jérusalem, avec les captifs emmenés de Jérusalem en même temps que Yécona, roi de Juda, par Nébuchadonosor, roi de Babylone. Il était le tuteur de Hadassah, c'est-à-dire d'Esther, fille de son oncle, qui n'avait plus ni père ni mère. Cette jeune fille était belle de taille et belle de visage. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée comme sa fille. Lors donc que furent publiés l'ordre du roi et son édite, et qu'ont réunis nombre de jeunes filles à Suze, la capitale, sous la direction de Hegai, Esther fut, elle aussi, emmenée au palais du roi et confie à la direction de Hegai, gardien des femmes. La jeune fille l'eut plus beaucoup et gagna ses bonnes grâces. Aussi s'empressa-t-il de lui procurer les objets nécessaires à sa toilette et à son entretien, ainsi que les sept suivantes que devait lui fournir la maison du roi, et il lui témoigna, à elle et à ses suivantes, une faveur exceptionnelle dans le harem. Esther n'avait fait connaître ni son peuple, ni son origine, Mardoché lui ayant recommandé de n'en rien faire. Et chaque jour, Mardoché arpentait les arbors de la cour du harem pour s'informer du bien-être d'Esther et de ce qui advenait d'elle. Or, quand arrivait le tour d'une des jeunes filles de se présenter devant le roi Aswerus, après le délai réglementaire assigné aux femmes, c'est-à-dire après douze mois révolus, car ce temps était pris par les soins de leurs toilettes, dont six mois pour l'emploi de l'huile de myrrhe et six mois pour l'emploi des aromates et des essences à l'usage des femmes. Alors que la jeune fille se rendait auprès du roi, et tout ce qu'elle demandait à emporter avec elle du harem dans la maison du roi lui était accordé. Le soir, elle venait, et le matin, elle rentrait dans un autre harem, confiée à la surveillance de Chag-Chagz, eunuque du roi, gardien des concubines. Elle ne retournait plus chez le roi, à moins que celui-ci voulut d'elle, auquel cas elle était mandée nominativement. Lorsque le tour d'Esther fille d'Abihail, oncle de Mardoché, lequel avait adopté comme sa fille, fut venue de paraître devant le roi, elle ne demanda rien en dehors de ce que proposait Hegai, eunuque du roi, gardien des femmes. Et Esther s'attira les sympathies de tous ceux qui la voyaient. Esther fut donc conduite au roi Aswerus dans son palais royal, le dixième mois, qui est le mois de Thébeth, la septième année de son règne. Le roi se prit d'affection pour Esther plus que pour toutes les autres femmes. Mieux que toutes les jeunes filles, elle gagna ses bonnes grâces et sa bienveillance. Il posa la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vashti. Puis le roi donna un grand festin à tous ses grands et officiers, festins en l'honneur d'Esther. Il accorda des allégements aux provinces et distribua des cadeaux dignes de la munificence royale. Lors du second rassemblement des jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther ne révéla ni son peuple ni son origine, comme le lui avait recommandé Mardoché. Esther se conformant aux instructions de Mardoché comme si elle était encore sous sa tutelle. A cette époque, alors que Mardoché se tenait à la porte du roi, Bichtan et Teresh, deux eunuques du roi, préposés à la garde du Seuil, conçurent un violent ressentiment et cherchèrent à attenter à la vie du roi à Suérus. Mardoché eut connaissance du complot et en informa la reine Esther qui en fit part au roi au nom de Mardoché. Une enquête fut ouverte qui confirma la chose. Les deux coupables furent pendus à une potence et le fait fut consigné dans le livre des Annales en présence du roi. À la suite de ces événements, le roi Suérus éleva Amman, fils de Amédata, l'Agagite, descendant du roi Agag, en l'appelant à la plus haute dignité et lui attribua un siège au-dessus de tous les seigneurs attachés à sa personne. Tous les serviteurs du roi admis à la cour royale s'agenouillaient et se prosternaient devant Amman, car tel était l'ordre donné par le roi en son honneur. Mais Mardoché ne s'agenouillait ni ne se prosternait. Les serviteurs du roi admis à la cour royale dirent à Mardoché, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ? » Comme il lui faisait cette observation jour par jour sans qu'il en teint compte, ils dénoncèrent le fait à Amman pour voir si les propos de Mardoché auraient quelques valeurs, car il leur avait raconté qu'il était juif. Amman, s'apercevant que Mardoché ne s'agenouillait ni se prosternait devant lui, fut rempli d'une grande colère. Mais il jugea indigne de lui de s'en prendre au seul Mardoché, car on lui avait fait savoir de quelle nation il était. Amman résolut donc d'anéantir tous les juifs établis dans le royaume d'Aswerus, la nation entière de Mardoché. Le premier mois, qui est le mois de Nisan, dans la douzième année du règne d'Aswerus, on consulta le pour, c'est-à-dire le sort, devant Amman en passant d'un jour à l'autre et d'un mois à l'autre jusqu'au douzième mois qui est le mois d'Adar. Puis Amman dit au roi Aswerus, il est une nation répandue, disséminée parmi les autres nations dans toutes les provinces de ton royaume. Ces gens ont des lois qui diffèrent de celles de toute autre nation. Quant aux lois du roi, il ne les observe point. Il n'est donc pas de l'intérêt du roi de les conserver. Si tel est le bon plaisir du roi, qu'il soit rendu un ordre écrit de les faire périr. Et moi, je mettrai dix mille kikars d'argent à la disposition des agents royaux pour être versé dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau du doigt et le remit à Amman, fils de Hamedatta, la Gagite, le persécuteur des Juifs. Et le roi dit à Amman, « Je t'abandonne à la fois l'argent et cette nation dont tu feras ce que bon te semblera. » On convoqua les scribes du roi le treizième jour du premier mois et un message fut rédigé. D'après les prescriptions d'Aman à l'adresse des satrapes du roi, des gouverneurs de chaque province et des seigneurs de chaque nation, en conformité avec le système d'écriture de chaque nation et l'idiome de chaque peuple. Le message était écrit au nom du roi et scellé du sceau royal. Et par les courriers, les lettres furent expédiées dans toutes les provinces du roi, ordonnant de détruire, exterminer et anéantir tous les Juifs jeunes et vieux, enfants et femmes en un seul jour, à savoir le treizième jour du douzième mois qui est le mois d'Adar et de faire main basse sur leur butin. La teneur de l'écrit porterait qu'un ordre fut promulgué dans chaque province et porté à la connaissance de tous les peuples de se tenir prêts pour ce jour. Les courriers partirent en toute hâte par ordre du roi et dans Suse, la capitale, l'édit fut aussi publié. Le roi et Amman s'attablèrent pour boire tandis que la ville de Suse était dans la consternation. Or, Mardoché, ayant eu connaissance de tout ce qui s'était passé, déchira ses vêtements, se couvrit d'un silice et de cendres et parcourut la ville en poussant des cris véhéments et amers. Il arriva jusqu'aux abords de la porte du roi car il ne pouvait s'approcher de la porte du roi revêtu d'un silice. Il arriva jusqu'aux abords de la porte du roi car il ne pouvait s'approcher de la porte du roi revêtu d'un silice. Et dans chacune des provinces, partout parvint l'ordre du roi et son édite, ce fut un grand deuil pour les Juifs, accompagnés de jeûnes, de pleurs et de lamentations. La plupart s'étendirent sur un silice et sur des cendres. Les suivantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui raconter la chose et la reine en fut toute bouleversée. Elle envoya des vêtements pour les mettre à Mardoché en enlevant son silice. Mais il ne les accepta point. Alors Esther appela Attaque, un des eunuques du roi qu'on avait attaché à son service et le dépêcha à Mardoché pour savoir ce que cela voulait dire et pourquoi cette manière d'agir. Attaque se rendit auprès de Mardoché sur la place publique de la ville qui s'étendait devant la porte du roi. Et Mardoché lui fit part de tout ce qui lui était advenu ainsi que du montant de la somme d'argent qu'Aman avait promis de verser dans les trésors du roi en vue des Juifs qu'il voulait faire périr. Il lui remit aussi le texte de l'ordre écrit qui avait été promulgué à Suse de les exterminer pour le montrer à Esther et la mettre au courant et pour lui recommander de se rendre chez le roi afin de lui présenter une supplique et de le solliciter en faveur de son peuple. Attaque revint et rapporta à Esther les paroles de Mardoché. Mais Esther dit à Attaque en le chargeant de transmettre sa réponse à Mardoché. Tous les serviteurs du roi et la population des provinces du roi savent que toute personne homme ou femme qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoquée, une loi égale pour tous la rend passible de la peine de mort. Celui la seule à qui le roi tend son sceptre d'or a la vie sauve. Or moi, je n'ai pas été invité à venir chez le roi voilà trente jours. Les paroles d'Esther ayant été communiquées à Mardoché, celui-ci dit de porter cette réponse à Esther. Ne te berce pas de l'illusion que seul d'entre les Juifs tu échapperas au danger grâce au palais du roi. Car si tu persistes à garder le silence à l'heure où nous sommes, la délivrance et le salut surgiront pour les Juifs d'autre part tandis que toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour une conjoncture pareille que tu es parvenu à la royauté ? Alors Esther fit porter cette réponse à Mardoché. Va rassembler tous les Juifs présents à Suse et jeûnez à mon intention. Ne mangez ni ne buvez pendant trois jours, ni jour, ni nuit. Moi aussi avec mes suivantes, je jeûnerai de la même façon et puis je me présenterai au roi et si je dois périr, je périrai. Mardoché se retira et exécuta strictement ce que lui avait ordonné Esther. Le troisième jour, Esther se revêtit de ses atouts de reine et se présenta dans la cour intérieure du palais du roi. Le roi était assis sur son trône royal. Lorsque le roi aperçut Esther debout dans la cour, elle éveilla sa sympathie et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait en main. Esther s'avança et toucha l'extrémité du sceptre. Le roi lui dit « Qui a-t-il, reine Esther ? Que demandes-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait accordée. » Esther répondit « Si tel est le bon plaisir du roi, que le roi ainsi qu'Aman assiste demain au festin que j'ai préparé à son intention. Si tel est le bon plaisir du roi, que le roi ainsi qu'Aman assiste aujourd'hui au festin que j'ai préparé à son intention. » Le roi dit « Cherchez vite Amman pour que s'accomplisse le désir d'Esther. » Et le roi se rendit avec Amman au festin préparé par Esther. Au cours du festin, le roi dit à Esther « Formule ta demande et elle te sera accordée. Dis ce que tu souhaites. Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendrais. » Esther répliqua et dit « Ma demande et ma requête les voici. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi et s'il plaît au roi d'agréer ma demande et d'accéder à ma requête, que le roi veuille se rendre avec Amman au festin que je veux leur préparer et demain je me conformerai à la volonté du roi. » Ce jour-là, Amman se retira, joyeux et le cœur content. Mais quand Amman vit à la porte du roi Mardoché qui ne se levait ni ne bougeait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Toutefois, Amman se contint et rentra chez lui. Aussitôt, il fit venir ses amis et sa femme Zeresh. Amman leur exposa la splendeur de sa fortune et la multitude de ses enfants et comment le roi l'avait distingué et élevé au-dessus des grands et des officiers royaux. Et Amman ajouta « Bien plus, je suis le seul que la reine Esther ait invitée avec le roi au festin qu'elle a préparé et demain encore je suis convié par elle avec le roi. » Mais tout cela est sans prix à mes yeux tant que je vois ce juif Mardoché assis à la porte du roi. Sa femme Zeresh et tous ses amis lui répondirent « Qu'on dresse une potence haute de cinquante coudées et demain matin parle au roi pour qu'on y pende Mardoché. Alors tu iras joyeusement avec le roi au festin. » Cette même nuit comme le sommeil fuyait le roi il ordonna d'apporter le recueil des annales relatant les événements passés et on en fit la lecture devant le roi. On y trouva consigné ce fait que Mardoché avait dénoncé Bictana et Thérèche deux des eunuques du roi préposés à la garde du seuil qui avaient résolu d'attenté à la vie du roi à Suérus. « Quel honneur demanda le roi et quelle dignité a-t-on décerné à Mardoché pour cela ? » « Rien n'a été fait pour lui » répondirent les pages du roi chargées du service. Le roi interrogea « Qui est-ce qui est dans la cour ? » Or, Amman venait d'entrer dans la cour extérieure du palais royal pour demander au roi qu'on pendit Mardoché à la potence dressée à son intention. Les pages du roi lui dirent « Voilà Amman qui se tient dans la cour. Qu'il entre ? » dit le roi. Amman étant entré, le roi lui dit « Que convient-il de faire pour l'homme que le roi désire honorer ? » Et Amman de se dire à part soi « Est-il quelqu'un qui le roi tienne à rendre plus d'honneur qu'à moi-même ? » Amman répondit donc au roi « S'il est un homme que le roi ait à cœur d'honorer ? » Qu'on fasse venir un vêtement royal qu'a porté le roi et un cheval que le roi a monté et sur la tête duquel figure une couronne royale. Qu'on confie le vêtement et le cheval à l'un des seigneurs du roi, des hauts dignataires pour qu'on mette le vêtement à l'homme que le roi veut honorer. Qu'on le promène sur le cheval par la grande place de la ville en le faisant précéder de cette proclamation « Voilà ce qui se fait pour l'homme que le roi veut t'honorer. » « Va vite » dit le roi Amman « Prendre le vêtement et le cheval dont tu as parlé et fais comme tu l'as dit à l'égard du juif Mardoché qui est assis à la porte du roi. Nommez aucun détail de tout ce que tu as proposé. » Amman prit donc le vêtement et le cheval il habilla Mardoché et le promena à cheval par la grande place de la ville en s'écriant devant lui « Voilà ce qui se fait pour l'homme que le roi veut honorer. » Et Amman gagna précipitamment sa maison accablée de tristesse et la tête enveloppée. Amman raconta à sa femme Zérech et à ses amis tout ce qui lui était advenu et ses sages et sa femme Zérech lui dire « S'il est de la race des juifs ce Mardoché devant qui tu as commencé à tomber tu ne pourras l'emporter sur lui au contraire tu t'écrouleras entièrement. » Ils étaient encore en train de s'entretenir avec lui quand arrivèrent les eunuques du roi. Ceux-ci firent diligence pour conduire Amman au festin qu'Esther avait préparé. Le roi et Amman vint donc s'asseoir au festin avec la reine Esther et le second jour encore le roi dit à Esther pendant le festin à l'heure du vin « Fais connaître ta demande reine Esther et elle te sera accordée. Dis ce que tu souhaites quand ce serait la moitié du royaume tu l'obtiendrais. » La reine Esther répondit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et si tel est le bon plaisir du roi puisse-t-on à ma demande me faire don de la vie et à ma requête sauver mon peuple car nous avons été vendus moi et mon peuple pour être détruits exterminés anéantis si du moins nous avions été vendus pour être esclaves ou servantes j'aurais gardé le silence assurément le persécuteur n'a pas le souci du dommage causé au roi le roi Swerus se récria et dit à la reine Esther « Qui est-il ? Où est-il ? Celui qui a eu l'audace d'agir de la sorte ? » « Cet homme » répliqua Esther « Cruel et acharné c'est ce méchant Amman que voilà » Amman fut atterré en présence du roi et de la reine le roi s'était dans sa colère levé du festin pour gagner le parc du palais tandis qu'Aman se redressa pour demander grâce de la vie à la reine Esther car il voyait que sa perte était résolue par le roi comme le roi revenait du parc du palais dans la salle du festin il vit Amman qui s'était laissé tomber sur le divan occupé par Esther « Comment ? » s'écria le roi « Tu vas jusqu'à faire violence à la reine en ma présence dans mon palais ? » L'ordre en fut donné par le roi et on voilà le visage d'Aman Alors Arbona un des eunuques dit devant le roi « Ne voilà-t-il pas que la potence préparée par Amman pour Mardoché qui a parlé pour le salut du roi se dresse dans la maison d'Aman haute de cinquante coudées qu'on les pende s'écria le roi On attacha donc Amman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché et la colère du roi s'apaisa Le même jour le roi Aswérus fit don à la reine Esther de la maison d'Aman persécuteur des juifs et Mardoché se présenta devant le roi Esther ayant raconté ce qu'il était pour elle Le roi ôta son anneau qu'il avait fait enlever à Amman et le remit à Mardoché Esther préposa Mardoché à la maison d'Aman puis Esther revint à la charge pour parler au roi elle se jeta à ses pieds et en pleurant le supplia d'annuler le funeste dessein d'Aman la gaguite et le projet qu'il avait formé contre les juifs Le roi tendit le sceptre d'or à Esther qui s'étant relevé se tint debout devant le roi et dit Si tel est le bon plaisir du roi et si j'ai trouvé grâce devant lui si la chose paraît convenable au roi et s'il a quelque bienveillance pour moi qu'on l'écrive à l'effet de révoquer les lettres transmettant la pensée d'Aman fils de Hametada la gaguite qui a écrit de pendre les juifs établis dans toutes les provinces du roi car comment pourrais-je être témoin de la calamité qui atteindrait mon peuple et comment pourrais-je être témoin de la ruine de ma race le roi Suérouse dit à la reine Esther et aux juifs Mardochés Déjà j'ai fait don à Esther de la maison d'Aman lui-même on l'a pendu à la potence pour avoir dirigé un attentat contre les juifs et bien écrivez-vous-même au nom du roi en faveur des juifs comme vous le jugerez bon et signez avec l'anneau royal car un ordre écrit au nom du roi et muni du seau royal ne peut être rapporté sur l'heure même on convoqua les secrétaires du roi c'était dans le troisième mois qui est le mois de Sivan le 23ème jour du mois et on écrivit tout comme Mardoché l'ordonna aux juifs aux satrapes aux gouverneurs et aux préfets des provinces qui s'étendaient de l'Inde à l'Éthiopie 127 provinces en s'adressant à chaque province suivant son système d'écriture et à chaque peuple suivant son idiome de même aux juifs selon leur écriture et selon leur langue il fit écrire au nom du roi Aswerus et scellé avec l'anneau du roi puis il expédia les lettres par des courriers à cheval montés sur des coursiers rapides appartenant aux services de l'État et élevés dans les écuries royales il déclarait que le roi autorisait les juifs dans chaque ville à se rassembler et à défendre leur vie en exterminant en tuant et en détruisant tout attroupement de populace qui les attaquerait y compris les femmes et les enfants et à faire main basse sur leur butin et cela en un seul et même jour dans toutes les provinces du roi Aswerus à savoir le treizième jour du douzième mois qui est le mois d'Adar la teneur de l'écrit portait qu'un édit fut promulgué dans chaque province et porté à la connaissance de tous les peuples pour que les juifs se tarperaient pour ce jour à se venger de leurs ennemis les courriers montés sur des coursiers rapides appartenant aux services de l'État partir sur l'ordre du roi en toute diligence et avec précipitation et l'édit fut publié dans Suse la capitale cependant Mardoché sortit de chez lui en costume royal bleu d'azur et blanc avec une grande couronne d'or et un manteau de bissus et de pourpre et la ville de Suse fut dans la jubilation et dans la joie pour les juifs ce n'était que joie rayonnante contentement allégresse et marque d'honneur dans chaque province dans chaque ville partout parvint l'ordre du roi et son édite il y avait pour les juifs joie et allégresse festin et jour de fête un grand nombre parmi les gens du pays se firent juifs tant la crainte des juifs s'était emparé d'eux le douzième mois qui est le mois d'adar le treizième jour du mois où l'exécution de l'ordre du roi et de son édite venait à échéance le jour même où les ennemis des juifs avaient espéré prendre le dessus sur eux ce fut le contraire qui eut lieu les juifs allant eux prendre le dessus sur ceux qui les haïssaient les juifs se rassemblèrent dans leurs villes respectives sur toute l'étendue des provinces du roi Assouérous pour s'attaquer à ceux qui complotaient leur perte personne ne leur tintait car ils inspiraient de la terreur à tous les peuples et tous les préfets des provinces les satrapes les gouverneurs les fonctionnaires du roi prétèrent main forte aux juifs car la crainte de Mardoché s'était emparé d'eux c'est que Mardoché était influent dans le palais du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces tant la personne de Mardoché allait en grandissant les juifs exercèrent donc des sévices parmi tous leurs ennemis en frappant du glaive en tuant en détruisant ils traitèrent à leur gré ceux qui les haïssaient dans Suse la capitale les juifs tuèrent ainsi et exterminèrent cinq cents hommes en outre par Chandata Dalfon et Aspata Porata Adala et Aridata Parmashta Arisaï Aridaï et Vesata les dix fils d'Aman fils de Hamedata persécuteur des juifs ils les mirent à mort mais ils ne portèrent pas la main sur le butin le jour même le compte des victimes tombées à Suse la capitale fut communiqué au roi et celui-ci dit à la reine Esther à Suse la capitale les juifs ont tué et exterminé cinq cents hommes ainsi que le dix fils d'Aman que n'auront-ils pas fait dans les autres provinces du roi as-tu encore une demande à présenter elle te sera accordée un souhait à exprimer il sera réalisé Esther répondit au roi si tel est le bon plaisir du roi qu'il soit permis aux juifs dans Suse de faire demain encore tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui et que les dix fils d'Aman soient pendus à la potence le roi ordonna de procéder de la sorte un édit fut publié à Suse et ont pendu les dix fils d'Aman les juifs présents à Suse se rassemblèrent donc encore le quatorzième jour du mois d'Ada et firent périr à Suse trois cents hommes mais ils ne touchèrent pas au butin les autres juifs établis dans les provinces du roi s'étaient rassemblés pour défendre leur vie et se mettre à l'abri de leurs ennemis et avaient tué soixante-quinze mille de ceux qui les haïssaient sans mettre la main sur le butin cela s'était passé le treizième jour du mois d'Ada puis ils avaient pris du repos le quatorzième jour et en avaient fait un jour de festin et de joie tandis que les juifs dans Suse s'étaient rassemblés le treizième et le quatorzième jour et avaient pris du repos le quinzième jour dont ils avaient fait un jour de festin et de joie c'est pourquoi les juifs des campagnes qui habitent des villes ouvertes font du quatorzième jour du mois d'Ada un jour de joie de festin un jour de fête et s'envoient réciproquement des cadeaux Mardoché mit par écrit ces événements et expédia des lettres à tous les juifs proches ou éloignés dans toutes les provinces du roi Aswerus leur enjoignant de s'engager à observer année par année le quatorzième jour du mois d'Ada et le quinzième jour c'est-à-dire les jours où les juifs avaient obtenu rémission de leurs ennemis et le mois où leur tristesse s'était changée en joie et leur deuil en fête à en faire des jours de festin et de réjouissance et une occasion d'envoyer des présents l'un à l'autre et des dons aux pauvres les juifs érigèrent en coutume ce qu'ils avaient commencé de faire et ce que Mardoché leur avait recommandé par écrit car Amman fils de Hamedata la gaguite persécuteur de tous les juifs avait formé le dessein d'anéantir les juifs et consulter le pour c'est-à-dire le sort à l'effet de les perdre et de les détruire et quand la chose parvint à la connaissance du roi il donna l'ordre écrit que le mauvais dessein qu'Aman avait conçu contre les juifs retomba sur sa tête et qu'on le pendit lui et ses fils au gibet c'est pourquoi on appela ces jours-là pourrim du nom de pour et c'est pourquoi aussi en vertu de toutes les instructions de cette missive de tout ce qu'ils avaient vu eux-mêmes et de ce que leur était advenu les juifs reconnurent et acceptèrent pour eux pour leurs descendants et pour tous ceux qui se rallieraient à eux l'obligation immuable de fêter ces deux jours-là suivant la teneur des écrits et à la date fixée année par année de commémorer et de célébrer ces jours de génération en génération dans chaque famille dans chaque province et dans chaque ville et de ne jamais laisser disparaître ces jours de pourrim du milieu des juifs ni n'en effacer le souvenir du milieu de leurs descendants puis la reine Esther fille d'Abihaïl et le juif Mardoché écrivirent de nouveau usant de toute leur autorité pour donner force de loi à cette seconde missive de pourrim et on expédia des lettres à tous les juifs dans les 127 provinces de l'empire d'Aswerus comme un message de paix et de vérité à l'effet d'instituer ces jours de pourrim à leur date comme le juif Mardoché et la reine Esther les avaient acceptés pour leur compte et pour leur compte de leurs descendants en ce qui concerne les jeunes et les supplications y afférentes l'ordre d'Esther fortifia ses règles relatives à Pourrim et il fut consigné dans un document écrit le roi Aswerus imposa un tribut au pays de terre ferme et aux îles de la mer quant au fait de sa force et de sa puissance et à l'exposé détaillé de la grandeur de Mardoché que le roi lui avait conféré ils sont notés dans le livre des chroniques des rois de Médie et de Perse car le juif Mardoché venait en second après le roi Aswerus il était grand aux yeux des juifs aimé de la foule de ses frères il recherchait le bien de son peuple et défendait leur cause